Maintenant que vous avez transféré vos abeilles et complété votre première inspection, c'est le temps de s'intéresser aux différents individus qui composent votre ruche. Dans une ruche, on retrouve trois types d'individus. L'ouvrière, le faux bourdon et bien sûr, sa majesté, la reine. On va aller ouvrir la ruche et voir ce qui s'y trouve. Les ouvrières composent la majorité de la ruche, soit 90 % de la colonie, qui peut contenir de 50 000 à 80 000 abeilles lorsqu'elle maturité. Dans la ruche, on retrouve l'ouvrière sur n'importe quel cadre, parce qu'elle occupe plusieurs rôles, dépendamment d'où elle en est dans sa vie, qui durent juste à peu près une trentaine de jours. Oh wow! Regardez! Il y en a une qui est en train de naître ici. Quand elle naît, la première tâche de la jeune abeille, c'est de nettoyer sa propre cellule. On le voit très bien ici, alors que cette petite nettoyeuse-là est tête première dans l'alvéole. Ensuite, l'abeille nourrice s'occupe de nourrir les oeufs et les larves qui grandissent dans les alvéoles. Puis, l'abeille cirière, ou l'abeille maçonne, commence à produire des pastilles de cire sur ses glandes cirières situées sur la face interne de son abdomen. Puis, quand elle devient plus expérimentée, l'abeille occupe des rôles plus exigeants, comme ventileuse, qui fait circuler de l'air dans la ruche, gardienne, qui protège la ruche des intrusions, ou butineuse, qui ramène des ressources à la ruche. Voici un autre individu de la ruche, le faux bourdon. Ça, c'est le mâle de l'abeille, qui est beaucoup plus gros que l'ouvrière. Regardez bien la différence. Il a de gros yeux tout le tour de la tête, et son abdomen prend beaucoup plus de place. Et finalement, la fameuse reine. C'est la mère de tous les individus de la ruche, celle sur qui dépend la perpétuité de la colonie. C'est très important de pratiquer son oeil à la repérer, parce qu'on va la chercher dans presque toutes les inspections. Ce qui nous aide, c'est qu'elle a une apparence bien distincte des autres individus. On la remarque par sa forme allongée, son abdomen beaucoup plus long que celui d'une ouvrière, et ses toutes petites ailes sur le dos. Un bon truc pour la repérer, c'est de regarder sur les cadres où il y a des oeufs ou des jeunes larves, parce qu'elle passe la majorité de son temps à pondre, jusqu'à 2000 oeufs par jour. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur les différents individus qui composent votre ruche. Pour tous les détails, allez lire notre article sur le sujet. Et quand vous en aurez l'occasion, d'ici à votre prochaine inspection, allez observer les allées et venues des abeilles devant votre ruche. Vous allez voir, c'est absolument fascinant. Sous-titrage ST' 501